Ça, on a l'impression que c'est facile, mais en fait, ça, la taille, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à avoir. Tac ! Ah ouais, là, c'est ric-rac ! Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui, il est tôt ce matin, il est 8h30. Si je me lève tôt, c'est qu'il y a marathon. Marathon galette des rois aujourd'hui, bah oui, on est en plein dans la période. C'est vrai que de plus en plus depuis quelques années, beaucoup ne se contentent plus d'une simple galette des rois. C'est devenu un petit peu un moment important, comme les bûches de Noël, où les grands pâtissiers se mettent à faire leurs galettes, qui la remixent à leur façon, tout en regardant les codes. Et donc cette année, on va se faire un petit marathon. Alors, on va pas en manger 50 non plus, mais avec ma pote Muriel, qui est pâtissière, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Les Secrets de Muriel, et qui est également la chef pâtissière d'un établissement renommé, emblématique, qui s'appelle le Grand Colbert, on a décidé de faire une petite tournée des galettes de certains grands pâtissiers. On va commencer par la sienne quand même, je vais la chercher au Grand Colbert. Elle a bossé ce matin tôt, elle a dû faire des galettes, je vais goûter les galettes, je vais pas juste la regarder manger. C'est parti ! Hey, comment tu vas ? Alors, t'es prête pour le marathon ? Bah ouais, grave ! J'attends ça depuis une semaine, moi, là ! J'en veux plus ! Donc on va aller au Georges V, tout à l'heure. On va aller au Cheval Blanc, et on va aller aussi voir Nina Métayé, qui est aussi une grande pâtissière, elle qui est renommée. Exactement ! Ouais, 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 on va aller voir une collègue fille aussi. Dis donc Muriel, c'est trop beau ici ! C'est quoi le Grand Colbert ? Alors, explique ! C'est ça, le Grand Colbert, c'est une institution à Paris, clairement, ça fait très longtemps qu'il existe, et c'est un restaurant gastro... Enfin, bistronomique, on va dire, c'est vraiment la haute gastronomie française, tu vois, l'ancienne aussi, avec les plats qui crépitent, qui arrivent en salle, la découpe du poisson, et tout ça. Et donc, voilà, on mange de la bonne cuisine française au Grand Colbert, et il y a ma vitrine de pâtisserie à emporter, en plus de ça ! Bah oui, puisque depuis l'année dernière, non seulement tu es chef pâtissière, du coup, ici, c'est toi qui as refait la carte de dessert, mais en plus, on peut juste venir comme dans une pâtisserie, tu as ton petit, quoi, un pop-up ! Un pop-up, exactement ! J'ai mon pop-up de pâtisserie, où je peux m'amuser, faire mes créations, faire ce que j'ai envie au fil des saisons, et puis voilà, quoi ! Forcément, en ce moment, il y a notamment de la... Galette ! Alors du coup, ça s'appelle le Grand Colbert, donc on a un colbert ! Exactement ! Ah, tu veux mettre une petite couronne ? Bah ouais ! Bah oui ! Quand j'étais venu à Noël, il avait un bonnet de Père Noël ! Ouais ! Mais il est beau, gosse ! Ouais, bon ! C'est bon, c'est parfait ! Donc, ma très chère galette des reines, hop ! En plus, là, elle sort du four, donc elle est encore chaude ! Ah, maïf ! Tes teams, on la mange chaude ? Honnêtement, en vrai, non ! Moi, je les préfère à température ambiante ! D'accord ! Mais il y en a plein qui la préfèrent chaude ! Et ouais, qui la réchauffe, même ! Ouais, exactement ! Et moi, je suis pas trop ! Mais bon, du coup, voilà, je me plie au désir du client, évidemment ! Ces dernières années, j'ai l'impression que dans le monde de la pâtisserie, la galette des rois, elle a repris de plus en plus d'importance, au même titre que la bûche de Noël ! C'est-à-dire que tous les pâtissiers se disent « on va faire notre galette ! » C'était pas encore ça, il y a une dizaine d'années, je crois que c'était pas tant que ça ! On allait à la boulangerie chercher notre galette, normal, quoi ! Ouais, complètement ! C'était même un peu, voilà, laissé de côté, bon, la galette des rois, c'est sympa, mais voilà ! Et c'est vrai que maintenant, il y a un peu le contest à Paris aussi, et je pense que ça a évolué, parce que chaque pâtissier voulait faire sa galette des rois, un petit peu différente, avec des goûts différents et tout ça ! Et c'est vachement chouette, parce que du coup, ça permet de goûter plein de trucs hyper intéressants ! Et le but du jeu, c'est de revisiter un petit peu la galette, tout en gardant l'âme de la galette ! Tu pars pas non plus en freestyle n'importe comment ! Et alors, celle de Muriel, c'est pas une galette des rois ! Non ! C'est une galette des reines ! C'est la galette des reines ! Alors moi, je voulais rendre hommage à toutes les femmes, parce que je me suis rendu compte que j'ai été très inspirée par beaucoup de femmes dans ma vie, et notamment ma maman ! Même des femmes que j'ai rencontrées sur mon parcours, qui m'ont inspirée, qui m'ont fait du bien ! Il y a Barbara Pravy aussi, je sais pas si vous connaissez Barbara Pravy, qui est une chanteuse extraordinaire ! Qui a fait l'Eurovision ! C'est ça ! Et dans ses paroles, dans ses chansons, ça m'a donné envie ! Et donc je me suis dit, voilà, je leur rends hommage avec ma galette des reines ! Il n'y a pas de raison ! Alors du coup, elle a quoi de spéciale cette galette ? Alors, là, c'est un feuilletage inversé, qui est très fondant et très croustillant à la fois ! A l'intérieur, on a une frangipane, mais pas une frangipane comme les autres, c'est une frangipane à la noisette du Piemont ! Et j'ai voulu la travailler pour qu'elle soit quand même très moelleuse, très fondante, mais pas écœurante, avec beaucoup de goût ! Donc on a une pointe de praliné aussi dedans ! Et dessus, elle est glacée, on voit qu'elle est bien brillante, en fait, elle est glacée avec un caramel craquant à la vanille et avec un tout petit peu de fèves de tonka ! Voilà ! Et voilà, monsieur ! Magnifique ! Du coup, l'intérieur, ce n'est pas la même couleur qu'une galette lambda, on va dire ! Exactement ! Donc ça, c'est dû à... Il y a plein de noisettes dedans ! Et elles sont légèrement torréfiées, en plus pour avoir plus de goût ! Et donc voilà, on a une frangipane un peu plus foncée ! Là, c'est la galette de 8h30 du mat ! Grave ! Est-ce qu'elle est belle comme tu veux, déjà, esthétiquement ? Parce que c'est important de l'esthétique ! Écoute, ouais ! Carrément, elle est bien garnie, ça, c'est super important ! Tu peux avoir bien de la frangipane ! Et puis avoir un beau feuilletage, voilà ! Mais c'est vrai que tu sens bien le goût ! Ça n'a pas le goût... Enfin, ce n'est pas une galette lambda, c'est clair ! Donc c'est quoi ? C'est la noisette qui apporte vraiment ce goût particulier ? Et pourtant, on sait qu'on mange une galette quand même ! C'est ça qui est cool ! Donc c'est ça, en fait, une revisite réussie ! C'est ça, exactement ! Avec la petite pointe de praliné aussi ! Et un petit peu la gourmandise du praliné ! C'est quoi un feuilletage d'inversé ? Inversé, en fait, c'est que tu mets le beurre à l'extérieur, quand tu vas la faire ! Et en fait, elle va être... Moi, je trouve que c'est plus facile à étaler, une inversée, mais surtout, elle est plus fondante en bouche, en fait ! Franchement, on démarre bien, les amis ! Bon, là, on a roulé un petit peu, on est vers le Pont Neuf, vers la Samaritaine, grand magasin ! Et on va au Cheval Blanc ! C'est quoi le Cheval Blanc ? Oh là là ! C'est un trop trop bel hôtel, ça va être magnifique ! Et on va surtout voir Maxime Frédéric, qui est le chef pâtissier du Cheval Blanc, à la Samaritaine, et goûter sa galette ! C'est la première galette que tu m'as dit, que tu voulais goûter ! Ouais, c'est vrai ! Franchement, on va voir ce que ça donne ! C'est parti ! Qu'est-ce qui t'as fait envie ? Tu l'as vu en photo ? Ouais, je l'ai vu en photo, évidemment ! Et je connais très bien les talents de Maxime, donc je pense que ça va être très bon ! Bonjour ! Du coup, vous êtes Pierre-Emmanuel ? Exactement ! Je peux aller chercher pour manger ! Parce que le chef pâtissier n'est pas là ce matin, mais nous sommes sauvés ! Le chef boulanger à la galette ! Ah ouais ! C'est trop belle ! Ah ouais ! La galette fraîchement cuite, elle sort juste du four, donc on a la galette aux amandes de Provence, en fait elle est pensée un peu de façon d'une allumette glacée, donc c'est une petite couche de glace royal qui la recouvre, un bon feuilletage classique, un bon feuilletage au beurre de Normandie, et ça avec Maxime, bien sûr ! En plus, c'est un bel hommage, parce que vous qui êtes boulanger, quand on la regarde comme ça un petit peu de loin, on dirait un pain ! Exactement ! C'est justement l'idée, c'est même un beau pain lamé, vous savez on a un lamage qu'on appelle Polka, en boulangerie, qui représente du coup des losanges, c'est la lamage Polka, ça représente l'idée de la danse Polka, ça vient de là, où les gens croisaient les jambes, et du coup les croisements viennent de là ! Ah génial ! Ok ! Elle est trop belle ! J'aime trop la couronne ! Moi je veux absolument la fève ! Même si t'as pas la fève, on te fera garder la couronne ! C'est vrai ! C'est vrai ! On sait jamais, je vais peut-être avoir la fève pour de vrai ! Je serai pas obligé de mentir ! Vous mettez au défi de la couper ! On laisse faire les professionnels ! C'est ça, je veux pas abîmer le travail ! Alors de prime abord ? Franchement elle a l'air incroyable ! Elle est magnifique ! Elle est laser de ouf ! Franchement, et ça sent trop bon ! Je veux que vous taille ! Allez ! Merci beaucoup Pierre-Emmanuelle ! C'est horrible ! Parce qu'en plus comme il y a un petit espace là ! Tu vois j'ai trop envie de regarder ! Où est là ? Non mais elle, c'est pire qu'une enfant ! C'est-à-dire qu'elle, elle mange pas la galette pour la galette ! Elle veut vraiment la fève à chaque fois ! Oui ! Qui va sous la table pour savoir ? Sophie tu vas sous la table ! Ah ouais Sophie ! Allez hop là ! Sophie qui est en stage avec Muriel ! C'est toi la plus jeune ! Allez ! Alors, la première part ! Alors déjà ! Regarde pas ! Celle-ci elle est pour qui ? C'est pour Florian ! Ah ! Et si j'ai la fève Sophie ! C'est moi qui te prends en stage ! Ah non ! Pour Muriel ! Alors ? Comment ? Excusez-moi ! T'avais quelque chose ? Je sais pas ! Non je sais pas ! Je vais goûter ! Parce que là il n'y a pas eu de tricherie en même temps ! Non ! Il y a zéro tricherie ! Ah vraiment j'ai rien vraiment ! Mais qu'est-ce que c'est ? Oh ! C'est un petit cheval blanc ! Ah bah oui on est au cheval blanc ! Mais non c'est trop mignon ! Regarde ! Magnifique ! Et j'ai la fève et sans tricher je suis trop contente ! Ah mon dieu ! Voilà ! Le karma est revenu ! Et en dehors de la fève alors cette galette ? J'avoue ! Et franchement elle est délicieuse ! Elle est très goûtue ! C'est très onctueux ! Et ça croustille ! J'adore ! Avec le petit cassage ! Et franchement ça ! Vous entendez ? C'est trop bon ! Franchement elle est délicieuse ! Et là pour le coup j'avoue ! Encore un peu chaude c'est pas mal quand même ! Et c'est génial ! Parce que moi je vais pouvoir déguster ma part sans avoir peur de me casser une dent ! Est-ce que je suis droite là ? Il y a aussi cette petite appréhension parfois ! Ça me va bien ! Mais c'est de la sacrée couronne ça ! Elle est trop belle ! Je crois que c'est la plus belle couronne de Paris là ! Ah ouais ! Allez ! Bon appétit bien sûr ! Avec des petits losanges dessus ! Ça apporte encore une sensation différente en bouche en fait ! C'est vraiment canon ! On a l'habitude des galettes très fortes en amandes parce qu'il y a de l'arôme d'amandes amères dedans ! Alors je dis pas que c'est pas bon ! Mais c'est quand même pas l'amande en soi ! Alors que là on a que de l'amande mais on sent bien l'amande ! Et l'amande pour ceux qui ont déjà essayé de faire une galette par eux-mêmes ! C'est un produit cher ! Ouais ! Si tu veux de la qualité c'est un produit cher ! Et c'est pas mal de garder la peau pour les galettes ! Ça donne un peu plus de goût ! Et de torréfier légèrement sa poudre d'amande à la fin ! Là on parle avec des pâtissières ! Donc c'est pas juste vous achetez la poudre d'amande à monoprix ! Même ça c'est cher ! Ouais ! J'avoue ! Et surtout dans cette période de galettes il y en a plus ! Une année ! La première année où j'ai fait des vlogs j'avais fait une galette moi-même ! J'avais fait 4 magasins avant de m'en trouver ! Oui ! C'est ouf ! Et même pour nous ! En janvier il y a plus rien ! Donc il faut aussi prendre à l'amande ! Parce que sinon on se bat pour les amandes et les noisettes ! Oh là là regardez ! La reine sort du cheval blanc ! Bonjour ! Direction la prochaine étape ! Allez ! Là on va au Georges V ! Ouais exactement ! Chez Mickaël ! Et en plus c'est là où était chef Maxime avant ! D'accord ! Mais après on va le retrouver là ! Ouais on fait qu'il est là-bas ! C'est trompé ! Tu sais quand tu déménages des fois tu... C'est ça tu sais plus ! Tu sais plus c'est pas très loin donc tu vois ! Bon on continue notre petit périple ! On n'avait pas mangé de galettes depuis une petite demi-heure ! Et là nous continuons notre tournée des Palaces ! Là c'est un autre 5 étoiles ! On va au Georges V ! C'est très connu ! C'est là où Maria Carré va tout le temps quand elle arrive à Paris je crois ! Bah bien sûr je la connais très bien ! J'étais allé l'interviewer ici une fois ! C'est pour ça que je sais ! Oh la glace ! Salut Monsieur ! Mais elle est jamais descendue ! Je te promets c'est vrai ! T'adore ! Elle choisissait sa robe pour aller au Grand Journal à l'époque l'émission de Canal Plus ! Et comme elle a mis deux heures pour choisir sa robe moi j'attendais ! Et après c'était l'heure de partir au Grand Journal j'ai jamais fait l'interview ! Mais non ! La tristesse absolue ! J'espère que le pâtissier ne va pas nous faire le même coup ! Ah non hein Mickaël ! Donc là il s'appelle Mickaël ! Bartocchetti ! Pâtissier du Georges V ! Et sa galette des rois ! Elle aussi t'as fait envie ! Ouais ! Carrément ! J'ai trop hâte de la déguster ! Allez c'est parti ! Tu ne fous pas de moi ! Tu ne m'emmènes pas dans les pires endroits aujourd'hui ! Non c'est clair ! Et il est là ! C'est lui le chef pâtissier Mickaël ! Bonjour à tous ! Merci de nous recevoir Mickaël ! Ça fait plaisir ! Ça fait plaisir ! Un grand plaisir Florian ! Bienvenue au Georges V ! Merci ! Depuis quand au Georges V Mickaël ? Alors je suis arrivé en octobre 2019 ! C'est ce qu'on disait depuis le début de la vidéo ! C'est vrai que depuis quelques années ça devient vraiment de plus en plus une sorte de tendance pour les grands pâtissiers de faire des galettes qui étaient un petit peu oubliées jusqu'à il y a quelques années par la grande pâtisserie ! Et donc cette année encore une jolie galette ! En fait c'est vrai que la galette elle s'est un peu émancipée et s'est un peu développée parce que justement on tournait un peu en rond autour du classique de la galette qui est très bonne en soi ! Moi c'est celle que je préfère personnellement très honnêtement ! Mais au delà de ça après il s'avérait qu'il nous fallait faire un travail justement pour développer justement ce que pouvait être la galette tout en gardant et ça c'est important pour moi et c'est là que je me limite toujours ! C'est garder les codes ! C'est à dire voilà il faut garder ce rapport entre la croûte, le côté rassurant et moelleux et un peu beurré de la frangipane ! Et nous on s'est simplement amusé avec une pâte levée feuilletée qui est un pain viennois de base qu'on a feuilleté comme un feuilletage pour justement retrouver ce côté encore plus réconfortant avec l'ami et ce côté encore plus beurré etc. Voilà donc ça paraît plus léger, ça l'est pas forcément ! Mais voilà ! Dédicace à mon coach sportif ! La galette c'est que du cholestérol ! Exactement ! Mais c'est réconfortant, ça fait du bien ! Et ça on respecte pour l'instant ! C'est ça ! On respecte la saison ! Une fois pendant un mois mais une fois ! Et du coup quand on est dans la grande pâtisserie c'est aussi intéressant de faire une galette, de revisiter une galette que de faire une création ! C'est souvent en fait, c'est souvent le plus compliqué en fait, c'est de revoir un peu... Ouais c'est ce qu'on disait avec Muriel ce matin ! C'est tout simple, un classique ! Et de le revisiter sans le dénaturer ! En gardant la même approche, le même plaisir ! Et c'est là qu'on s'amuse après ! Ouais d'accord ! On s'amuse avec voilà ! En ce moment c'est un peu le feuilleté qui est très apparent etc. Tout le monde joue un peu avec ça ! Et puis on va aller goûter tout ça ! Allez c'est parti ! Et Muriel te rend compte ! On est dans les coulisses là ! Ouais grave ! Vas-y hein ! Il y a rien à cacher ici ! On peut se balader ! Ah c'est beau ça ! Quand ça fait ce bruit, quand ça chante en général, c'est plutôt bon signe ! Ah j'adore ! Il faut savoir un truc Mickaël, c'est que Muriel, elle est pas là pour rigoler, elle veut la fève à chaque fois ! C'est clair ! Mais sans triche ! Je souhaite à Muriel de tomber dessus ! Bah oui ! On sera des grosses parts ! Ouais ! Comme elle est chaude ! C'est génial parce qu'on voit vraiment qu'avec la base de la recette de la galette, partout où on va c'est une galette différente quoi ! Je vous laisse choisir vos parts, c'est comme ça que ça ! C'est Sophie qui va dire qui ! Et c'est toi qui va les mettre dans l'assiette ! Celle-ci ! Alors c'est pour vous ! Pour moi ? Ah c'est pour les chefs ! Celle-ci Sophie ! Pour Muriel ! Muriel ! La prochaine ! Et pour Muriel ! Et puis à toi aussi ! Oh là là ! Oh là là ! J'ai l'impression que c'est moi ! Déjà le feuilletage de la brioche feuilletée juste, il est canonissime ! Il donne trop envie quoi ! Ça, ça va cracouiller ! Tu vas voir ! Elle est hyper parfumée en plus ! Elle est trop trop bonne ! Avec la cannelle cassia, les amandes... La cannelle, elle est bonne ! La cannelle est très bonne ! Elle est très parfumée, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup ! Ah j'adore ! C'est là que le rapport avec la cannelle est compliqué ! Moi je me rappelle quand je travaillais chez Alain Ducasse, il y avait pour interdiction totale d'utiliser la cannelle ! La banale également bien sûr ! Il y a la cannelle en l'occurrence ! Et ça pour la simple et bonne raison qu'il a toujours dit que les gens ne savent pas la saison ! C'est vrai ! Il faut bien la choisir aussi ! Parce qu'il y a des vraiment très mauvaises cannelles ! La qualité c'est indésible ! Allez c'est bonne ambiance ! On partage avec une partie de l'équipe ! Et je me demande qui va avoir la fève ! Je te déteste Florian ! Elle est là ! La fève c'est le petit bâton de cannelle ! Trop bien ! Et c'est vrai qu'on sent bien la cannelle ! Mais juste ce qu'il faut pour que ce soit agréable ! Qu'est-ce que vous pensez justement du côté briloché ? Comment on peut retrouver cette galette là ? Là en fait ce qui est génial c'est qu'elle est ultra moelleuse ! Parce que souvent les couronnes d'erroi elles sont très sèches ! Et surtout on a le côté croustillant quand même qu'on retrouve ici ! Parce que c'est ça qui est quand même vachement gourmand dans la galette ! C'est que ça croustille ! Et en plus ça donne trop envie ! Quand tu vois ça, t'as juste envie de croquer dedans ! Ouais le feuilletage... Et il y a un bon rapport avec la frangipane aussi ! Il y en a bien quand même ! C'est généreux donc c'est cool ! Le rapport est bien ! Et en plus ça aurait été trop sucré, trop gras... Je suis d'accord ! Elle me va bien ou pas la couronne ? Ouais j'avoue qu'elle te va bien quand même ! C'est généreux ! Bon Mimou t'es prête pour une dernière galette ? Carrément ! On est à Délicatisserie au Labo ! On est chez Nina Meteyer qui est aussi une pâtissière très connue qui a été élue notamment Meilleure pâtissière de France par Gohémillot et tout ! Je la connais pas, toi tu la connais ! Elle est trop sympa ! Elle est géniale ! Et donc on va la voir, c'est parti ! Bonjour ! Bonjour ! T'es un truc que t'aimes bien faire les galettes ? J'adore ! C'est vrai ? Moi j'adore la galette ! C'est mes moments préférés de l'année ! Sérieux ? Ouais ! On va dire pour moi le feuilletage qu'on a mis au point là, j'ai travaillé pendant plus de 6 mois ! T'as pas démarré direct avec la pâtisserie c'est ça ? Avec la boulangerie ! T'as démarré avec la boulangerie d'abord ! Ouais ! Je suis boulangère de base ! Et au bout d'un moment t'as fait le françon ? Ah c'est vite ! 2-3 ans ouais ! Donc là c'est le feuilletage qu'on a baissé hier ! C'est à chaque jour une étape ! Si on va trop vite, elle va très tracter et on n'aura pas la bonne taille ! Donc on pétrit la pâte ! Le lendemain on donne un tour double ! Le lendemain un autre tour double et encore un autre tour double ! Donc on aura 3 tours doubles en tout sur 3 jours au moins ! Et après on étale, on détaille et ensuite le lendemain on va cuire ! C'est un vrai truc qu'a rien à laisser au hasard ! Franchement les pâtissiers et les pâtissières vous êtes vraiment des scientifiques un peu ! Alors là j'ai cuit les galettes ! Mais elles ne sont pas encore finies ! Donc déjà on peut voir un feuilletage où on voit quand même bien les belles épaisseurs de beurre et de pâte ! Alors ça ce sont les tuiles ! Mais je vais vous expliquer le secret des tuiles si vous voulez après ! Avec plaisir ! Donc là je la retourne ! Là on voit qu'on a une belle coloration de beurre un peu caramel ! Donc là on a le côté bien plat ! On voit qu'elles sont bien rondes ! Donc là ça veut dire qu'on est pas mal ! Faut surtout pas les stresser ! Elles aiment pas être stressées ! Là c'est un sirop ! C'est simplement du sucré de l'eau ! Un sirop à 30 ! Un peu plus que 30 ! Comme ça ça va bien faire adhérer la tuile ! Donc ça va servir à faire briller ! A donner aussi un petit côté croustillant, un petit peu sucré ! Parce qu'elle est très peu sucrée à l'intérieur ! Donc ça va permettre de la sucrer légèrement ! Et là vous voyez ce qui est très compliqué ! On dirait pas c'est que c'est pile poil la bonne taille ! Ah ouais ! Et ça on a l'impression que c'est facile ! Mais en fait ça la taille c'est ce qu'il y a de plus compliqué à avoir ! Ah ouais là c'est rétrac ! C'est pour ça qu'il faut la laisser se reposer ! Parce que la taille, en fait la galette va se rétracter et la tuile va se rétracter ! Il va falloir qu'elle se rétracte à la même taille ! C'est vrai qu'avec cette tuile c'est magnifique ! Donc là je vais remettre un tout petit peu de sirop dessus mais légèrement ! Et après on va la repasser au four ! Et en fait en la repassant au four, ce qui va se passer c'est que le sirop va coller à la tuile ! Donc la tuile va complètement adhérer ! On va avoir une unité entre la tuile et le feuilletage ! On a vu beaucoup de galettes ce matin ! Mais celle-ci j'ai l'impression que Nina s'est particulièrement pris la tête sur des détails ! Oui carrément elle est poétique et tout ça ! Et c'est vrai que ce que Nina sur le feuilletage est très intéressant ! En fait le problème de la galette, ce qui est très stressant, c'est que jusqu'à la fin on sait pas ce que ça va donner ! Donc jusqu'à la cuisson on est en stress en fait ! Là ça fait des petites bulles ! C'est le sirop ? J'adore les bulles ! Qui cristallisent ! En fait c'est toute l'humidité qui part et il va rester plus que le sucre qui va caraméliser un peu ! Ah ouais ! Une passion pour les bulles ! Ah oui ! Une passion pour les faibles et une passion pour les bulles aussi ! Et voilà ! Et maintenant il faudrait attendre un peu avant de la manger ! Ça du coup c'est le moule avec lequel tu vas faire la forme de la tuile ! C'est ça ! Et c'est ton amie illustratrice qui s'appelle ? Alexia Le Pelletier ! Qui a fait donc des dessins ! Et c'est des petits bonshommes qui dansent ! C'est ça ! Avec une noisette au milieu ! Là c'est mon appareil à tuiles ! D'accord ! Du coup ça veut dire que chaque tuile c'est un paquet de temps ! C'est un sacré nombre de secondes ou de minutes pour le faire ! C'est du boulot ! Ah ouais ! Sachant qu'on en casse une sur cinq ! Oui voilà ! C'est ça ! Et du coup pendant les grosses journées de production il y a deux personnes ici qui sont là toute la journée à faire des trucs ! Mais j'aime bien moi ! Souvent c'est moi ! Ah c'est vrai ? T'as bien ? Ça te détend ? Ah j'adore ! Donc là on voit qu'a priori mais tant que c'est pas démoulé on sait pas ! Il peut y avoir une bulle en dessous ! J'ai pas vu ! Et là du coup démoulage ! Alors ça a marché ! Ouais ! Bravo Nina ! En live ! Allez on va la couper ! Et toi aussi Nina t'es team galette plutôt froide ! Ah moi je suis team froide ouais ! Ah ouais c'est dingue hein ! Les pâtissières vous préférez quand c'est froid ! C'est plus léger en fait ! Moi je sens la fève déjà d'ici ! Ah ! Attends on va regarder ! C'est Sophie qui va faire les... T'inquiète ! La couronne est là ! Muriel lorgne dessus ! Bon appareil ! Est-ce qu'on a le droit d'en regarder avant ? Ah c'est Nina ! En même temps voilà c'est elle qui nous fait les galettes ! Eh ! J'ai jamais la fève en plus ! C'est vrai ! Non franchement j'ai deux enfants alors j'ai jamais la fève ! Ah j'avoue ! Franchement je suis trop contente d'avoir la fève ! C'est pas la rageuse ? Dis vraiment ce que tu penses de la galette quand même ! Alors ? C'est beau ! C'est parfumé ! Ça croustille avec la petite tuile dessus là ! C'est pour ça que j'ai trop hâte de manger ! Parce que cette tuile elle est belle mais je suis sûr que ça ajoute vraiment un truc ! Sachant que c'est rare d'avoir d'autres farines que les farines classiques ! Donc on sent que c'est pas les mêmes farines et ça donne une bonne typicité ! Moi j'aime beaucoup ! La frangipane est délicieuse ! C'est pareil là on a une bonne frangipane bien épaisse ! Donc on a bien bien le goût ! C'est hyper bon ! T'as mis quoi à l'intérieur de ta frangipane ? Parce qu'il permet d'avoir la petite tuile qui vient un peu plus sucrée qui apporte toute la gourmandise ! C'est-à-dire que cette petite tuile dessus c'est vraiment partie des trucs qui font la différence ! Ne serait-ce que dans ce que tu ressens en bouche quoi ! Tu te croustiques et tout ! Je suis contente parce que ça c'était aussi... C'est vrai que souvent les gens l'enlèvent ! Et je dis mais non justement ! Bah ouais non ! Parce que je mange l'avec ! Bah ouais tu l'enlèves pas ! Ah là là quelle aventure ! Ouiiii ! Quelle matinée nous avons passé ! On espère vous avoir relaté cela comme il faut dans cette vidéo ! Merci beaucoup Muriel ! Bah merci à toi ! Franchement je vous mets le lien de toutes les galettes ! Donc le lien de la chaîne de Muriel, le lien du Grand Colbert, le lien de tous les endroits où on est allé manger ces galettes ! Si vous voulez plus d'infos n'hésitez pas à envoyer nous des petits messages ! Et dites-nous alors vous déjà visuellement quelle est celle qui vous donne le plus envie ? Bah ouais ! Parce que franchement on en a mangé toutes plein de différentes ! Elles étaient toutes excellentes ! T'arrives à dire celles que tu as préférées ou c'est compliqué ? Non franchement c'est trop dur ! Elles étaient toutes trop bonnes ! Franchement c'est compliqué ! Visuellement j'avoue que j'ai le coup de coeur ! Bah ouais ! Pour celle-ci ! Celle de Nina ! Après elles avaient chacune leur particularité ! C'est compliqué mais on espère que ça vous aura donné envie ! En tout cas petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo ! Vous abonnez à ma chaîne et puis on se retrouve sur mon Facebook Florian On Air ! Et Twitter, Snapchat, Instagram c'est aussi Florian On Air ! On aime regarder Florian On Air ! Alors tu dis quoi Florian ? Sous-titrage Société Radio-Canada